Serket est une Goa'uld apparaissant dans la série slash téléfilm Stargate Origins. Si la série ne nous informe pas beaucoup sur son identité, les Mission Files nous en disent un peu plus sur son histoire et ses motivations. Serket est une guerrière Goa'uld dont le nom vient de la mythologie égyptienne, n'ayant pour unique vocation que de combattre. Elle possède un hôte relativement grand et taillé pour la hier. Elle se distingue des Jaffa par ses compétences et aptitudes au combat ne se prétend pas aux opérations militaires classiques de grande échelle comme les batailles rangées. Peu de ses confrères Goa'uld peuvent rivaliser contre elle au corps à corps. Elle est très attachée aux règles et traditions Goa'uld et est fortement fidèle à sa hiérarchie. Il y a moins de trois millénaires avant Jésus Christ, repérée par Asset et en particulier Ra, elle intégra les rangs du Goa'uld suprême qu'il a mis sous les ordres d'Asset, la Régente d'Abydos, comme garde personnel. La Régente lui laissa une grande liberté dans le déroulement des opérations de sécurité, créant une relation particulière entre les deux Goa'uld. Asset lui modifia sa lance-serpent, lui offrant la pleine puissance de feu de l'arme, généralement bridée, et à la place de l'habituelle masse, la Régente mit une lame de Nakwada plus redoutable dans les combats rapprochés, ce qui renforça encore leur lien. La confiance mutuelle entre les deux symbiotes permit à Asset d'agir comme bon lui semblait, brisant de nombreuses règles et traditions Goa'uld. Serket fermait les yeux sur les actes de sa supérieure. La liberté dont elle jouissait pour ses fonctions lui ayant valu la reconnaissance de Ra impressionnait et apaisait la traditionnaliste qu'elle était. Vers la fin des années 30, bien qu'admirative d'Asset, Serket perdit petit à petit sa confiance en sa supérieure après la venue au monde d'un Arsiasis. A chaque rencontre avec celui-ci, elle sentait sa capacité à servir diminuer, mais elle pensait que Ra découvrirait tout malgré ces guerres qu'il occupait. En l'année terrienne 1939, lorsque les nazis accompagnés par le professeur Langford arrivèrent sur Amigos, elle fut en colère contre elle-même de ne pas avoir intercepté ce premier groupe de terriens. Lorsqu'elle intercepta Catherine Langford et ses compagnons, elle vit l'opportunité de prouver à nouveau sa valeur. Elle contena sa force pour les livrer à Asset, mais cette retenue joua contre elle et les terriens s'échappèrent. Elle craignait la réaction de la régente quand elle apprendrait cela. Asset ne partagea pas l'indignation que pouvait avoir Serket envers elle-même pour avoir échoué. La régente pensait même faire une alliance avec les terriens, ce qui était un choc pour la guerrière. Elles assistèrent au visionnage d'un film de propagande nazi apporté par ces derniers. Serket fut, malgré sa supériorité, impressionné, tout comme sa supérieure, par l'évolution des forces et des technologies des humains de la taurie. Bien qu'impressionnant, Ra demeurait plus puissant pour la guerrière qui alla prévenir le dirigeant suprême de la situation et de la trahison d'Asset. A la mort de Brooke, elle assassina la dernière nazie encore en vie, mais fut arrêtée dans son élan pour tuer les Langford par James Bill, un soldat britannique. Elle se replia auprès de Ra. Elle reçut l'ordre du Goa'uld suprême d'arrêter les terriens. Elle ne put empêcher les Langford de s'échapper, mais illumina le soldat britannique. Elle resta auprès de Ra après l'exécution d'Asset et la destruction de son temple. On ignore ce qui lui arriva par la suite. On peut s'apercevoir que Serket semble loin d'être comme les Goa'uld que nous connaissons. On peut cependant la rapprocher d'Imhotep, le Goa'uld se cachant sous l'identité de Ketano, ou encore de Terok, le Goa'uld craint de tous les Jaffa, sans oublier des guerriers Kull. Rares ont été les guerriers Goa'uld dans la série SG-1. Nous avons des scientifiques, des espions, mais la plupart des Goa'uld étaient des dirigeants. Serket offre une nouvelle écriture à cette race, montrant un côté plus combattant et moins courant. En espérant que cette vidéo vous aura plu, en plus d'en apprendre davantage sur cette Goa'uld, likez, commentez, partagez, ? C'est le meilleur moyen de faire vivre la franchise Stargate. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...